Si vous faites un zoom arrière de 5-10 ans et que vous dites qu'en l'espace de 2 ans, ceci va se produire, quelqu'un dirait que vous êtes fou. Nous sommes dans le centre-ville de Jérusalem, en route pour rencontrer l'ambassadeur américain David Frieden. C'est un homme qui a joué un rôle incroyable pour le remodelage du Moyen-Orient tel que nous le connaissons. Il a participé à presque toutes les grandes décisions qui ont été prises au Moyen-Orient au cours des 4 dernières années. Des accords à Abraham, aux accords commerciaux, je veux dire, il a été présent à chaque changement qui s'est produit. Je suis vraiment personnellement fasciné de découvrir comment les choses se présentaient à l'intérieur. Eh bien, ambassadeur Frieden, merci d'être avec nous. Merci, Mathieu, de m'avoir reçu. Je pense que vous sortez de cette période de presque 4 ans de montagne russe, de changement dans les relations internationales au Moyen-Orient. Vous étiez à l'intérieur sur tous ces accords et tous ces changements. Quelle est votre impression ? Que retirez-vous de cette période ? Beaucoup de bonnes choses sont nées d'un principe de base, qui est né que les États-Unis se tiendront aux côtés d'Israël. Je pense que tout le reste en a découlé, et finalement la capacité à faire la paix avec 5 nations musulmanes. La structure du pouvoir, les alliances au Moyen-Orient ont été complètement remaniées. Israël et plusieurs autres pays autour de la Méditerranée, les États-Unis étaient positifs, étaient pour la paix, la prospérité, étaient pour le développement financier, n'étaient pas pour les mêmes choses que ces pays perturbateurs. Et vous avez pu vous asseoir dans un bureau pour cela. Oui, je veux dire, c'était certainement le point culminant de ma carrière, même si c'était quelque chose que nous nourrissons pendant tout ce temps. Qu'est-ce qui, dans le processus de décision, a permis que tant de choses se produisent en si peu de temps ? Eh bien, le président Adyadjiri, il m'a dit, sortez des sentiers battus, pour ça ce qui pourrait fonctionner. Je veux rendre cette région plus stable, plus prospère, je veux augmenter les chances de paix. Est-ce que nous avons conclu le principe numéro 1 ? Restez avec vos amis, tenez-vous aux côtés de vos alliés, et l'allié le plus important, bien sûr, était Israël. Nous savons que les deux parties devront prendre des décisions difficiles. Deuxième principe, ne reculez pas devant vos ennemis. Les États-Unis sont le pays le plus fort du monde. Ils ont un budget militaire annuel de trois quarts de trillions de dollars. Nous n'allons pas permettre à des nations véreuses de menacer la politique des États-Unis. Cela a commencé, je pense, en mai 2017. Le président s'est rendu au Moyen-Orient, c'était son premier voyage à l'étranger. Lorsqu'il s'est rendu en Arabie saoudite, il a convoqué 50 différents pays musulmans. Et il les a regardés dans les yeux en disant, écoutez, je compte sur vous tous pour éradiquer le terrorisme islamique radical. Vous devez le faire en premier, car il commence ici, dans cette partie du monde. Je pense que cela a résonné énormément dans toute la région. Au-delà de cela, je pense qu'un message très clair a commencé à résonner dans la région. Très simple. Israël n'est pas le problème. Israël est la solution. Ils ont dit, attendez une seconde. Numéro 1, nous avons un adversaire commun en Iran. Numéro 2, cette grande opportunité ici pour le tourisme, pour les échanges culturels, pour l'avancement économique, la découverte, pour la technologie, pour la biotechnologie, Agri-Tech. Maintenant, une fois que les Émirats sont entrés, Bahreïn est entré. Oui. Les Soudanais, le Maroc. Dans tous ces endroits, les gens étaient déjà arrivés à l'idée qu'ils voulaient être dans un cercle de paix. Il a juste fallu un peu de manœuvre stratégique pour y amener tout le monde. Je vais vous laisser avec une pensée. Nos pères fondateurs ont dit qu'il y a un certain droit qui sont dotés par notre Créateur et qui sont inaliénables. Tout le monde connaît la vie, la liberté, la poursuite du bonheur. D'où les pères fondateurs tiennent-ils cette opinion ? En lisant la Bible, et d'où vient la parole de Dieu dans la Bible ? Et Saïd dit que si on sortira la loi de Jérusalem, la parole du Seigneur. Ici même, où nous sommes assis en ce moment, c'est la source. C'est la source à partir de laquelle la République américaine a été créée. Les valeurs américaines ont été créées. Nous nous sommes détachés de ces valeurs fondamentales qui ont fait de nous une grande nation. Et donc je pense que Jérusalem est la réponse. Je pense que plus de gens comprennent ce qu'elle apporte au monde. Vous avez eu une occasion très unique d'influencer et de bénir réellement le peuple juif en terre d'Israël. Cela a été une bénédiction pour moi. C'était le plus grand honneur de ma vie. Les changements qui ont lieu aujourd'hui peuvent être considérés comme un signe que Dieu est en train de redonner à cette région sa gloire passée. Il veut créer un avenir prospère dans la région où une histoire de foi a commencé, le Moyen-Orient. À quoi ressemble un nouveau Moyen-Orient dans un an, deux ans, trois ans ? Malheureusement, nous devons toujours être prudents avec l'optimiste dans notre région. Mais je pense que vous pouvez voir les prémices d'un sentiment dans lequel il y a une génération émergente qui n'est plus excitée par la perspective de la violence politique, qui n'est plus excitée par la perspective de la vengeance contre telle ou telle nation, le pouvoir colonial n'étant plus dynamisé. Ils veulent simplement une bonne vie. Ils veulent juste exactement une bonne vie. Avec les bonnes politiques, le Moyen-Orient devrait devenir exactement le contraire de ce qu'il était, c'est-à-dire la source de menaces, de terrorisme et de violences exportées dans le monde entier. Je pense qu'il peut devenir beaucoup plus ouvert, beaucoup plus prospère, beaucoup plus libre de penser. Je pense que nous pouvons étendre la liberté de religion de façon spectaculaire, les droits de l'homme de façon spectaculaire. Je veux dire, toutes les choses que vous voulez faire en tant que diplomate en politique étrangère, elles sont là, mais nous devons rester sur cette voie. Afin de voir de première main les accords Abraham en action, j'ai rencontré Marina. Hey Marina ! Salut ! Alors c'est un jour passionnant pour vous ? Une journée très excitante. Elle a personnellement supervisé la première exportation israélienne directement vers les Émirats Arabes Unis. Ce paquet part directement d'ici ? Vers les Émirats Arabes Unis, oui. Pour la première fois ? Première fois, première fois pour nous et la première fois pour Israël. Il passe directement d'ici, dans le conteneur, sur un navire à destination des Émirats Arabes Unis. Exactement. Vous pouvez simplement avoir des relations directes avec nos clients qui sont heureux de recevoir nos produits. C'est incroyable de voir comment du jour au lendemain, un pays avec lequel nous n'avions pas de relation officielle peut simplement vous appeler au téléphone et nous avons un commerce ouvert, une conversation ouverte. C'est tellement différent de ce que c'était il y a peu de temps. C'est très extraordinaire et très spectaculaire à la fois pour nous et aussi pour eux. Nous vivons une époque passionnante. Oui. Cette première expédition a été envoyée par l'usine Davik, un fabricant israélien de rubans adhésifs basé dans le kibbutz d'Eboker, où le premier premier ministre d'Israël, David Ben-Gurion, a choisi de vivre ces derniers jours. Merci d'être venu nous rendre visite à Davik's d'Eboker. C'est génial d'être ici. Voyons l'usine. Allons-y. J'ai rencontré le vice-président de Davik, Eran, pour voir de plus près l'intérieur de leur impressionnante opération. Nous fabriquons des rubans adhésifs, c'est ce que nous savons faire. Nous exportons partout vers environ 30 pays dans le monde. Donc, il y a peu de temps, Israël a signé les accords à Abraham. Qu'avez-vous pensé quand vous avez entendu cela pour la première fois ? C'est génial, c'est une grande percée parce que, en tant qu'exportateur, nous avons besoin de nouveaux marchés. Et cela nous donne l'opportunité de faire des affaires avec de nouveaux marchés dans cette région. Nous avions un lien avec les Émirats Arabes Unis, je pense, pendant 4 ou 5 ans avant la signature de l'accord. Mais nous ne pouvions pas faire des affaires avec eux. Nous n'avions pas la capacité de les expédier et ils n'avaient pas la capacité de nous payer à notre banque israélienne. C'était une barrière. Pour moi, recevoir le premier appel téléphonique de l'indicatif régional 971, qui est celui des Émirats, un appel direct avec mon cellulaire, c'est quelque chose qui était impossible. Et finalement, nous sommes des gens, ce sont des gens qui veulent juste faire des affaires. C'est incroyable comment du jour au lendemain, les Émirats Arabes Unis, un pays avec lequel nous n'avions aucune relation officielle, sont maintenant nos amis. Il y a un commerce ouvert, une communication ouverte, des relations chaleureuses et un avenir ouvert et brillant. Le tout premier ministre d'Israël, David Ben-Gurion, sa maison est à 200 mètres de cette usine. Et quand les gens du Kibbutz ont entendu que le premier conteneur d'Israël vers les Émirats partait de cette usine, c'était la joie. C'était très émouvant ici. Nous avions des drapeaux d'Israël, des Émirats. Les enfants de ce Kibbutz ont reçu la première leçon sur la paix et son influence. Nous étions très, très heureux. J'étais très, très heureux. Parce que finalement, le changement au Moyen-Orient sera un changement entre les gens, pas le gouvernement. Des gens qui se parlent les uns aux autres. Si un travailleur des Émirats voit le drapeau d'Israël et voit le matériel venant d'Israël, vous savez qu'Israël n'est plus un ennemi. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille tibienne. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem. Sous-titrage ST' 501